En mission officielle en Guinée-Bissau, la ministre tchadienne des transports, de l'aviation civile et de la métrologie Fatime Goukouni-Wedei a été reçue en audience par le président Bissau-Guinayen Omarou Hanbarou Sissoko. La ministre Fatime Goukouni-Wedei était portée des messages du président de la République, chef de l'État, Mahamad Iri Debi Itno, à son homologue Bissau-Guinayen. Elle est accompagnée du candidat de Tchad au poste du directeur général de la Ségna, Adam Yunusmi. Occasion pour l'émissaire de Tchad de présenter celui-ci au président Bissau-Guinayen. Une opportunité pour Adam Yunusmi de dévoiler au président Omarou Hanbarou Sissoko sa vision et ses ambitions pour la redynamisation de cette organisation panafricaine une fois élue. Le dirigeant de la Guinée-Bissau a rassuré la ministre des transports de son soutien et surtout de son accompagnement pendant cette phase décisive pour le candidat tchadien. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont également évoqué des sujets liés à la coopération fructueuse et fraternelle qui existe entre les deux pays. Comme vous le savez, les relations privilégiées et exceptionnelles qui existent entre nos deux états, elles datent de très longtemps. Et c'est tout naturellement que le président de la République du Tchad nous a demandé de venir auprès de son collègue solliciter son soutien à la candidature tchadienne au poste de directeur général de la Ségna. En Guinée-Bissau, c'est notre pays, c'est chez nous. Et c'est vrai que la relation exceptionnelle qui existe entre les deux chefs d'état, elle est aussi un exemple de fraternité panafricaine et un exemple aussi pour nos deux peuples. C'est sur une note de satisfaction que la délégation tchadienne a quitté le palais présidentiel Bissau-Guinéen. C'est sur une note de satisfaction que la délégation tchadienne a quitté le palais présidentiel Bissau-Guinéen.